Qu'est-ce que ça fait quand on rentre comme ça, il y a du monde, ça fait du bruit, c'est un gros stade, et puis vous n'êtes pas chez vous en plus ? On n'est pas chez nous, maintenant on a essayé de se nourrir de ça, de gens qui étaient contre nous pour avoir une motivation supplémentaire, on s'est nourris de ça, mais ça n'a pas suffi. Thibaut Jacques, c'est ce qu'on appelle un patron. Joueur sobre et très à l'aise techniquement, il est depuis deux ans la clé de voûte de la défense du FC Chambly. On a eu un début de match un peu compliqué, on était un petit peu bas, on a subi, après le but ça nous a réveillés. On a remotivé bien tout le monde ? Ouais, ouais, de toute façon on n'avait pas le choix, il fallait repartir de l'avant et puis on finit bien les 20, 25 dernières minutes de la première mi-temps où on a des balles d'égalisé. C'est le deuxième but, qu'est-ce qui se passe ? Le ballon part dessus, après ils marquent, l'arbitre demande l'arbitrage vidéo, puisque l'arbitre de touche a signé leur jeu. Je sais pas, nous on n'a pas les images, donc voilà, s'ils ont validé le but, c'est qu'il y ait, de toute façon ça n'a rien à y réfléchir, mais forcément, à ce moment-là du match, ça nous met un coup sur la tête. Vous avez fini le match avant centre ? Ouais, on finit le match un petit peu comme on peut. Ceux qui sont peut-être un peu les plus fatigués restent un petit peu derrière, on essaie d'envoyer les ballons devant, c'est un peu, c'est complètement décousu à la fin, mais voilà, c'est, on aurait aimé mettre au moins un but vers 5-6 minutes de la fin pour essayer de renverser tout ça. Vous n'arriviez pas à sortir du terrain ? Non, parce qu'on pense forcément à plein de choses, après, c'est à chaud, donc c'est pas facile, il y a plein de choses qui n'ont pas été, forcément, sinon on n'aurait pas perdu. Maintenant, voilà, on voudrait remercier les supporters et tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. C'était une belle aventure qui, malheureusement, s'arrête ce soir.